Musique Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition complète de la soirée sur Al-Hula à la Une Aujourd'hui. Les populations des provinces du Sud appellent à la reconduction des accords agricoles et de pêche marocueux dans une pétition signée par environ 900 acteurs politiques et adressée aux institutions de l'Union. A ce stade, les accords sont adoptés par plusieurs commissions du Parlement européen. Et d'Inaïr, on célèbre ce week-end de Nouvel An à Mazir, 2969 qui coïncide avec le calendrier agricole. Toute une histoire et un cérémonial qui renvoient à un mot de vie plusieurs fois millénaire. Reportage à suivre au Moyen-Atlas dans la province d'Iphraël. Musique Le Jardin des Arts anima de Marrakech a quitté une exposition du calligraphe Abdrahim Hamza. Les oeuvres s'inspirent du patrimoine culturel du royaume avec un goût prononcé pour les calligraphies arabes tifinards et latines. Musique A l'année de l'actualité, près de 900 acteurs politiques saharabis des régions de Darla ou Dahab et la Yonsakh El Hamra ont appelé hier l'Union européenne à reconduire les accords agricoles et de pêche avec le Maroc dans une pétition adressée aux institutions de l'Union. Ces acteurs mettent en évidence l'impact de ces accords sur le développement de ces régions et le bénéfice de leur population des ressources naturelles. De nos provinces du sud, nos populations avons besoin et demandons ces accords internationaux qui contribuent à la croissance économique et à la création d'emplois dans nos régions, soulignent les signataires de cette pétition. L'accord de pêche et l'accord agricole concluent entre le royaume et l'UE en sont des exemples palpables. Ils favorisent le développement des secteurs de la pêche maritime et de l'agriculture et assurent que cela se fasse avec notre participation dans le respect de nos intérêts. Ajoutent encore les 873 signataires dont les présidents des deux régions, des députés, des membres des chambres professionnelles ainsi que des conseillers communaux, provinciaux et régionaux, toutes tendances politiques confondues. Et c'est la semaine prochaine qu'intervient le vote en plénière du Parlement européen. Les accords agricoles et sur la pêche marocuieux avaient déjà été approuvés par les commissions européennes concernées. Mohamed El-Eshkara Le 21 novembre 2018, la Commission des affaires étrangères du Parlement européen donnait son approbation à l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne. Accord qui franchissait ainsi la dernière étape avant son adoption en session plénière prévue la semaine prochaine. Le vote positif reflétait la position des groupes politiques qui sont représentés au sein de cette importante commission en faveur de l'adoption par le Parlement européen de cet accord qui vise à étendre les préférences commerciales aux produits agricoles et de la pêche issus des provinces du Sud du Royaume. Le 10 décembre, la Commission du commerce international du Parlement européen adoptait à son tour, par 25 voix pour, 9 contre et 2 abstentions, une proposition visant à étendre les préférences commerciales aux produits agricoles et de la pêche issus du Sahara marocain. Le nouvel accord précise notamment les zones de pêche et les conditions d'accès pour la flotte européenne. Il couvre la zone de pêche s'étendant du parallèle 35 jusqu'au parallèle 22, à savoir du Cap Spartel dans le nord du Maroc jusqu'au Cap Blanc dans le Sud du Royaume. L'accord prévoit une augmentation de la contrepartie financière qui passera d'une moyenne annuelle de 40 millions d'euros à 52 millions de 100 milles, soit une réévaluation de 30%. Le niveau des débarquements obligatoires et les catégories de pêche restent, eux, inchangés, avec un nombre de navires atteignants, laissant 28. Les eurodéputés soulignent et dans les résolutions accompagnant la recommandation pour l'approbation de cet accord l'impact positif des préférences tarifaires dont le Sahara marocain a bénéficié entre 2013 et 2016 sur les secteurs de l'agriculture et de la pêche et sur l'investissement dans les infrastructures, la santé et l'éducation. Le vote par le Parlement européen de l'accord agricole aura lieu la semaine prochaine. Quant à celui de l'accord de pêche, il est prévu en février. Notre première escale dans l'actualité internationale, c'est d'abord le Gabon, où Juliane Coguet-Becal a été nommée aujourd'hui par décret présidentiel, nouveau Premier ministre gabonais, chef du gouvernement. Selon un communiqué de la présidence, l'ancien Premier ministre Emmanuel Lesos Nugondé a été nommé médiateur de la République et plutôt dans la journée, l'ancien secrétaire général du parti démocratique gabonais parti au pouvoir, Faustin Bokoubi, a été président de l'Assemblée nationale gabonaise par 126 voix sur 135. En France, à Paris, deux ressortissants marocains ont été blessés dans l'explosion qui s'est produite ce matin dans une boulangerie du 9e arrondissement de Paris. C'est ce qu'on apprend de sources diplomatiques marocaines dans la capitale française. Les marocains blessés, tous deux en visite touristique dans la capitale, ont été évacués vers l'hôpital universitaire Pitié-Salle-Pétrière, où l'un d'eux devrait subir une intervention chirurgicale à la main. Leur état de santé ne prête cependant pas à inquiétude. Les responsables consulaires marocains se sont rendus au chevet des deux blessés et restent en contact permanent avec les services médicaux en charge de ces derniers. Les deux Marocains, dont l'un était accompagné de son épouse et de leur enfant, logés dans un hôtel situé en face du lieu où l'explosion s'est produite. Selon un dernier bilan rapporté par les médias, trois personnes ont trouvé la mort dans la déflagration, une ressortissante espagnole et deux pompiers. Dix autres personnes ont été grièvement blessées et 37 l'ont été légèrement. Au Yémen, un incendie s'est déclaré hier soir dans la principale raffinerie d'Aden, capitale du gouvernement dans le sud du pays. Un responsable de cette usine précise qu'il s'agit probablement d'un sabotage. Selon lui, le feu qui a pris dans un réservoir de stockage avant de se propager à un olééduc, et le résultat d'une explosion est probablement un acte délibéré de sabotage. Les premiers éléments de l'enquête suggèrent d'ailleurs une explosion et un acte de sabotage, justement. Aux Etats-Unis, le shutdown qui paralyse partiellement depuis près de trois semaines, les administrations fédérales, est devenu le plus long de leur histoire. Le record a été battu hier soir à minuit, heure locale, dépassant ainsi les 21 jours de shutdown pendant l'ère Clinton en 95-96. Le suspense était mince. Donald Trump ayant assuré ne pas vouloir déclarer si vite la procédure d'urgence nationale et le Sénat ayant suspendu sa séance jusqu'à lundi. Aucun compromis n'a pu être trouvé entre le président républicain qui réclame 5,7 milliards de dollars pour construire un mur anti-migrants à la frontière avec le Mexique. Et les démocrates farougement opposés au projet jugé immoral, coûteux et inefficace pour lutter contre l'immigration clandestine. La face cachée de la Lune, toujours en exploration par les caméras de la sonde chinoise et le petit robot lapin de Jade qui ont envoyé des images panoramiques à 360 degrés. Les clichés montrent la surface lunaire, un paysage gris, très accidenté et parsemé de cratères. Quelques heures plus tôt, l'engin chinois est devenu le premier à se poser en douceur sur cette face énigmatique de la Lune. Une étape historique dans la conquête spatiale chinoise. Le nouvel an à Mazir de 1969 est fêté ce week-end. Il marque le début du calendrier agricole. Iddin Nair coïncide avec le 13 janvier. La tradition remonte à des siècles. Elle est chargée de symboles puisqu'elle renvoie à la culture et le mode de vie à Mazir. Toute une histoire et un cérémonial que l'on découvre dans ce reportage d'Ahmad Al-Fadili. Le soleil se couche sur la province d'Ifrane. Ce soir, la grande famille est au complet. C'est un grand jour. Elle accueille dans une ambiance chaleureuse Iddin Nair, le nouvel an à Mazir. Une fête qui annonce aussi le lancement de la nouvelle saison agricole. Le sujet s'invite naturellement dans les conversations autour d'un thé qui fleure bon, les plantes aromatiques du Moyen-Atlas. Le nouvel an à Mazir est une célébration qui lie l'homme à la terre et ce depuis 2969 ans. Du côté des femmes, l'heure n'est pas du tout à l'oisiveté. Manche retroussée, elle s'active avec beaucoup d'entrain et prépare le plat du nouvel an. Un couscous assez particulier. D'abord parce qu'il est réalisé avec amour. A la veille du nouvel an, nous préparons le couscous aux sept légumes dans lequel nous enfuissons un noyau de date. Ce sera un couscous sans poivre pour que la saison n'ait pas de goût amer. Tout cela est une tradition que nos ancêtres nous ont léguée. Le plat est fin prêt pour être dégusté par les hommes d'abord. Une dégustation dans la pure tradition à Mazir. La coutume veut que l'on prenne une petite bouchée pour la conserver dans un bol. Par la suite, chacun des membres de la famille mange en cherchant le fameux noyau de date. Celui qui le trouvera sera le plus chanceux. Il détiendra la clé du silo à grains. Rappelez-vous, la bouchée conservée dans le bol. Elle sera mise d'or pendant toute la nuit. Et le lendemain, si on trouve dedans un cheveu, ça sera de bon augure pour le cheptel. Et si on découvre un brin de paille, cela annoncera une bonne saison agricole. La soirée se termine tard, dans la bonne humeur, avec plein de vœux d'une riche moisson et d'une saison agricole prometteuse. C'est une fierté de tous les Marocains. L'université Al-Qarabini de Fès, c'est en effet la plus ancienne au monde, érigée par Fatima al-Firia il y a de cela 12 siècles. De cette université relève un établissement tout aussi prestigieux, la bibliothèque du même nom. Ce lieu de savoir s'est modernisé au fil du temps, mais conserve son cachet historique et des trésors qui n'existent nulle part ailleurs. C'est un sujet de Nabila Koumimi, Hanan Benjiloun et Mohamed El-Leshkar. Au cœur de la Médina, la place Safarine. Celle-ci donne directement sur la bibliothèque Al-Qarawiyin. Un trésor de documents rares, avec des milliers de manuscrits dont certains remontent à il y a 7 siècles. Cette bibliothèque bénéficie de la haute sollicitude de sa majesté le roi Mohamed VI. La bibliothèque a été annexée à l'université Al-Qarawiyin sur hautes instructions royales. La bibliothèque a été restaurée et réhabilitée. Elle comporte aujourd'hui 4000 manuscrits. Cette bibliothèque a reçu au cours des siècles des dons d'ouvrages et de livres d'exégètes et d'érudits de la première université au monde, Al-Qarawiyin. Séances religieuses, astronomie, médecine, histoire, littérature ou encore soufisme. Nous avons ici des ouvrages rares et de grande valeur d'Ibn Rushd et d'Ibn Taufayl, ainsi que d'autres grands savants, dont les écrits n'existent qu'ici. Nous avons un grand nombre de manuscrits dont on fait don à la bibliothèque leurs propres auteurs, tels Al-Muptada ou Al-Khabar d'Ibn Khaldun. La bibliothèque al-Qarawiyin continue à être fréquentée par des chercheurs du Maroc et du monde entier. On y trouve notamment des ouvrages imprimés il y a 150 ans. Ma recherche porte sur les manuscrits arabes les plus anciens du Maghreb et surtout sur le développement de la calligraphie maghrébine, les manuscrits andalousiens et maghrébis les plus anciens qui sont les témoins du développement de cette calligraphie. Nous y trouvons de nombreux manuscrits, dont des exemplaires du Saint-Coran, dont nous identifions le type d'encre utilisé, l'époque de leur réalisation et la nature des ornements qu'ils comportent. Cette bibliothèque d'Al-Qarawiyin est classée dans le top 100 des meilleures bibliothèques au monde et des meilleurs sites à visiter, classement établi par le magazine américain Time. Pour l'année 2018. Journaliste, cinéphile et écrivain, Fouad Subha vient de signer un nouvel opus, esthétique du film politique. Un essai critique qui braque les projecteurs sur les aspects sémiologiques, techniques et esthétiques de ce genre, cinématographique, à la lumière du film portant la signature de grand cinéaste de la cabine de Souhaël Belbarca. Un véritable arrêt sur image, sur toute une évolution, Mounia Marouch. Il s'est appuyé sur la sémiologie et la critique sociale pour nous expliquer comment le film politique a fait ses premiers pas au Maroc dans les années 70 grâce au réalisateur Souhaël Belbarca. Dans son ouvrage, l'esthétique du film politique, l'écrivain Fouad Subha nous livre surtout sa réflexion sur le 7e art, un siècle après son invention. C'est un travail de réflexion qui porte sur le cinéma. Sur quel cinéma ? Sur le film politique dans le monde. Le film politique est né avec le cinéma aussi. On peut citer par exemple Charlie Chaplin, on peut citer Gostagavras, on peut citer les Argentins Ferdinando, Solanas Octavio Chitino, on peut citer les Cubains, etc. Dans un langage fluide et accessible, cet ouvrage vulgarise les concepts de base de l'esthétique politique. Plusieurs exemples de films illustrent ce genre cinématographique. La plume, en fait, extraordinairement sincère et franche, nous dépose les choses, les dépose devant le lecteur. Il le frappe parfois, il le choque parfois, mais c'est voulu. Ce n'est pas une écriture qui l'isigne. Ce n'est pas une écriture de l'eau de rose. Cinéaste, écrivain et enseignant, Fouad Subha a initié la création de plusieurs festivals de films au Maroc. Plus qu'une passion, pour lui, le cinéma est une vocation, celle de toute une vie. Le jardin anima de Marrakech rend hommage à la calligraphie marocaine à travers une exposition de l'artiste calligraphe Abdurrahim Hamza, qui excelle dans la représentation des caractères arabes et marocains en particulier. Dans ce haut lieu de la culture et des arts de la cité ocre, il présente ses réalisations sur des fresques murales. Amina Allami, Zakaria, Moukine Billah. C'est une oeuvre artistique aussi originale qu'insolite. Des calligraphies peintes sur des fresques murales. Dans ce jardin en chanteur, l'artiste Abdurrahim Hamza expose ses dernières réalisations. Avec finesse et élégance, il réussit à mêler le graffiti et la calligraphie. Les visiteurs du jardin sont conquis par l'esthétique des formes et des couleurs de cet artiste autodidacte. La lettre arabe n'est pas seulement un motif que j'utilise dans mes oeuvres. J'essaie aussi de montrer son côté dynamique. J'y ajoute des caractères latins, hébreux ou amazir. La beauté de ce jardin représente aussi une source d'inspiration. Dans ce jardin, il y a de la botanique et des oeuvres d'art. A chaque fois, André Héler, l'initiateur du jardin Anima, apporte des modifications à ce projet. Dans ce jardin, il y a sa propre collection d'oeuvres d'art, d'artistes de renommée internationale, comme Pablo Picasso, Auguste Rodin ou Kate Arring. Pour Abd al-Rahim Hamza, la calligraphie est un moyen d'expérimenter d'autres formes d'expression artistique. Dans ses oeuvres, il s'essaie aussi au graphisme. Le jardin animal lui offre l'opportunité de dévoiler son talent de calligraphe et de faire connaître ses travaux. Je me suis lancé dans cette aventure de représentation artistique des caractères arabes les plus connus. Puis j'ai commencé à m'intéresser à la calligraphie marocaine, avec la création du prix Mohamed VI de l'art de la calligraphie, qui a donné un élan à cet art. A partir de là, je me suis adonné aux différents types de la calligraphie marocaine. La relation entre Abd al-Rahim Hamza et la calligraphie date de longtemps. Dans son atelier, il tente d'innover pour représenter les lettres sous un aspect esthétique. Son oeuvre sain critique s'impose comme un pont entre poésie et art plastique. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre à l'info et de retour à 20h30. J'aurais le plaisir de vous retrouver demain à 18h30. Passez une agréable soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada